Bonjour les amis, alors je reviens vers vous pour une guidance pour le mois d'octobre concernant les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou les lunes en Gémeaux. Voilà, je vous invite à aller voir en complément de ce tirage votre ascendant ou votre signe lunaire pour pouvoir avoir un peu plus de renseignements. Alors j'ai fait un tirage avec 4 cartes du Sagesse de la Sagesse d'Avalon, une carte Conseil des Anges et puis une carte Ho'oponopono, une carte de guérison avoyenne. Voilà, donc j'ai fait par Domaine cette fois-ci. Alors pour la première carte Domaine Professionnel, j'ai donc le Papillon. Voilà, donc le Papillon c'est une carte de, avant tout, de transformation, de changement, de liberté. C'est, on reprend, on est maître de sa vie, on reprend, on est amené à se libérer de quelque chose, d'un métier ou d'une situation qui ne convient pas. Et on tend à aller vers la beauté. Donc c'est un peu le maître mot de cette carte, je veux dire, c'est la beauté, c'est pour vous ce qui est à rechercher là dans votre niveau professionnel. Et de se concentrer dessus en fait. Ces signes aussi de mouvements, vous allez être sûrement amené à vous déplacer, à prendre une nouvelle direction, à prendre de nouvelles orientations professionnelles. Voilà, donc moi j'adore cette carte parce que, évidemment, un petit signe avec le fait que ma chaîne, ce Papillon Doré, cet animal-là, me parle beaucoup et m'accompagne, m'a longtemps accompagnée, mais m'accompagne toujours d'ailleurs dans cette année de transformation. Donc pour les Gémeaux, c'est vraiment quelque chose de, on va vers quelque chose de beau et pas d'inquiétude, le Papillon est là pour veiller sur vous. Au niveau sentimental, j'ai tiré le chat. Alors le chat, ça peut être votre animal aussi totem. C'est marrant, on a deux animaux dans votre tirage. Le chat, c'est vraiment une grande symbolique. C'est l'animal qui représente l'indépendance, la liberté. Et puis là, on a les saines limites. Donc on parle de limites derrière tout ça. Donc peut-être qu'on invite à redéfinir ces limites par rapport sentimentalement à l'autre personne. à définir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, ce qu'on n'accepte plus. Et à être plutôt perspicace et intuitif. Parce que le chat est un animal très intuitif et clairvoyant. Donc il peut voir au-delà des apparences. Et on vous invite à ça, en fait, dans le niveau sentimental, d'être observateur. Parce que le chat, c'est quelqu'un qui observe bien, qui prend le temps, qui marque son territoire, qui a besoin d'être en confiance et de voir où il met les pieds et de voir vers quelle personne il se dirige ou qu'est-ce qui a amené à se profiler. On est dans une figure, donc, de numéro 18. Donc, le 18, c'est, en numérologie, ça revient au 9. Le 9, c'est tout ce qui va être l'étranger. C'est ce qui va être aussi le côté... On termine quelque chose pour débuter aussi un nouveau cycle. Et voilà, donc, le lien peut-être avec l'étranger, derrière cette carte-là. C'est aussi... Donc là, on n'est pas dans le niveau professionnel, mais tout ce qui est vocation aussi. On peut réussir à trouver une vocation ou alors quelque chose qui nous tient à cœur via une relation sentimentale. Voilà, ça peut aider à y voir plus clair à ce niveau-là. Voilà ce que le chat m'indique comme message. Voilà, ensuite, on a la carte, la concentration pour ce qui est du domaine amical. Voilà, cette carte. On est dans une forêt assez lumineuse. On voit clairement ce qu'il y a au loin. On n'est pas envahi par les feuilles. Voilà, on a l'impression... Enfin, le chemin est assez clair quand même. On va bien. Et là, on est dans quelque chose de... Donc, le maître mot, c'est la concentration. Donc, on nous invite dans le niveau amical de... Comment dire... De privilégier des... Des amitiés, mais plutôt restreintes. Enfin, je ne sais pas comment dire... De se confier à des amis, à quelques amis, mais vraiment de se concentrer sur les amis, voilà, auxquels on sait qu'on aura vraiment confiance. Parce que là, on cible, on se concentre. Donc, on a besoin de cibler la personne ou les personnes en qui on peut avoir vraiment confiance. C'est un peu ce message que j'ai. Et après, numéro 33, on est en numérologie sur le chiffre 6. Le 6, c'est tout ce qui... L'harmonie, c'est tout ce qui va être... C'est le chiffre de l'amour aussi. Donc, là, pareil, il y a de la chaleur qui est à rechercher auprès des amis. Le 6, on est aussi dans cette question du choix. Donc, il y a sûrement une direction à prendre aussi au niveau amitié. De savoir si cette personne ne convient bien ou pas. Ou voilà, si c'est vraiment une amie. Donc, il y a aussi peut-être peut-être d'autres virages à prendre avec certaines personnes. Redéfinir un petit peu le sens de l'amitié envers certaines personnes. Voilà. Mais sinon, c'est une carte qui vraiment nous amène à même nous balader avec des amis en forêt, comme là, on peut le voir, pour réussir à se recentrer, à se concentrer. Ensuite, au niveau familial, j'ai la fée du vent. Alors, ce qui m'a fait tout de suite penser... La fée du vent, ça m'a fait penser à votre signe qui est un signe d'air. Le vent et l'air. Voilà. Ça vous caractérise. Et j'ai l'impression qu'avec la fée du vent, vous êtes à votre place. Dans votre famille, il y a quelque chose où vous vous sentez... où vous vous sentez vraiment en confiance. Où vous y allez les yeux fermés. Là, on voit cette femme qui est libre, qui se sent libre comme l'air, qui a les yeux fermés. Elle se laisse porter par le vent et elle a vraiment confiance. Donc là, je pense que dans votre famille, il y a vraiment quelque chose à avoir de confiance. On se sent protégé et on se sent en même temps bien guidé par le vent. On est aussi dans... on voit qu'elle rayonne de force. Donc derrière tout ça, c'est la carte de la force aussi dans le temps de Marseille. Et après, les mots qu'on porte sur cette carte, c'est les pensées, les mots analyse intellectuelle. Donc c'est vrai que... Moi, je ne voyais pas ça comme ça, comme ça, d'un coup. Ce n'est pas ce qui m'est venu de la pensée et tout ça. Mais peut-être qu'il y a besoin de se rapprocher de sa famille pour l'analyse d'une situation. pour avoir un appui d'ordre matériel, par exemple, ou intellectuel. Mais en tout cas, il y a ce besoin de se ressourcer auprès de ses... Là, on est vraiment... Vous avez plusieurs signes. Enfin, là, avoir eu cette carte de ressourcement. Ensuite, en message des anges, j'ai le chakra du cœur. Donc là, on vous demande vraiment de parler à votre cœur, de vous recentrer dans votre cœur et de lui parler, de l'aider à s'ouvrir à l'amour. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Donc là, sachez que vous êtes vraiment bien protégé, aidé par vos anges, par toute... enfin, voilà, toute croyance que vous avez vers les êtres de lumière. Vous êtes protégé au niveau amical, familial. Vous avez... Vous avez... Voilà, le côté sentimental aussi qui est là aussi pour vous rapporter de l'amour avec le chat. Donc... Donc là, vous êtes quand même bien protégé. Il ne faut pas avoir peur. Ensuite, en carte de guérison hawaïenne, j'ai cette carte que j'ai déjà tirée pour les Vierges ou pour les Capricornes, je ne sais plus, pour les Vierges. Ce n'est pas une... C'est donc le message. Ce n'est qu'une mémoire, je décide de la libérer. Donc là, on est encore dans une... dans une garde de nettoyage et on appelle vraiment à lâcher tout ce qui ne nous convient plus, à lâcher vraiment, à laisser partir ce qui nous... ce qui nous retient et d'accepter que les choses vont s'élever, vont aller vers quelque chose de plus grand, qu'on va vers la liberté parce que là, on a vraiment cette idée d'indépendance dans votre tirage qui est présent avec le chat notamment et le papillon, transformation, liberté, l'envol. Donc on a cette idée d'envol, de prendre son envol, de prendre sa place, de s'affirmer, d'être libre comme l'air et de se sentir pousser des ailes parce que la fée du ventre me fait penser à cette image de se laisser pousser des ailes et qu'on est fort, très fort et qu'on va arriver à ce qui nous appelle mais de façon déjà à nettoyer tout ça. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente concernant les vierges, c'est que pour libérer tout ce qui vous entrave, c'est de faire des exercices de FT. Vous trouverez sur internet, sur le tube de vidéos pour libérer en fait des croyances en activant les points milidiens. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire puisque c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à libérer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plutôt bien parlé, que ça vous aidera pour ce mois d'octobre et puis n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires de savoir où est-ce que vous en êtes et voilà, si j'ai pu apporter des réponses. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.